1 Timothéos Chapitre 3 La parole est sûre, si quelqu'un désire la fonction de surveillant, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, fléchissant ses désirs et impulsions, modérés, décents, hospitaliers, capables d'enseigner. Qu'il ne soit pas un ivrogne, ni violent, mais doux, non agressif, non attiré par l'argent, dirigeant convenablement sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission, en toute dignité. Mais si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée d'Élohim ? Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Mais il lui faut aussi avoir un bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans les pièges du diable. De même, que les diacres soient honorables, n'étant ni doubles en paroles, ni adonnés à beaucoup de vins, ni ardents au gain, ayant le mystère de la foi dans une conscience pure. Mais qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve, et qu'ensuite ils servent en étant irréprochables. Les femmes, d'eux-mêmes, doivent être honorables, non calomniatrices, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, dirigeant honnêtement leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien servi s'acquièrent un rang honorable et une grande liberté dans la foi qui est en machiaï au choix. Je t'écris ces choses espérant que j'irai plus vite chez toi, mais, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée de l'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Élohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !